Le Comité de Développement Sanitaire a été créé par le ministère de la Santé. Nous avons remplacé le Comité de Santé. Nous avons été créés par les ressources du centre de santé. Le Comité est une grande collectivité territoriale. Nous avons créé un système de travail. Normalement, ce qu'on a fait sur le ticket, nous devons faire la fin de journée. Nous devons faire le bilan de ce ticket. Le médecin ou le secrétaire, l'exécutif, nous devons faire le bilan. Nous devons verser le trésorier. Le trésorier doit aller verser la banque. Nous devons le faire tant qu'il n'y a pas de complice. Le système de gestion de gestion est plus efficace. Le système de gestion est très clair. Il y a une transparence qui nous permet de faire le boulot. Le système de gestion est rempli régulièrement. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Le système de gestion est très efficace. Et il y a un comportement important. Le comité de développement sanitaire... Le médecin ou l'ICP est un contrôleur. Le commissaire de comptes est un contrôleur. Il y a aussi le maire. Il y a aussi le sous-préfet administratif. Je dois être préfet, sous-préfet, mais aussi l'inspection du ministère de la santé pour faire le contrôle externe du comité de développement. Je pense que c'est la complicité du budget qui a été déroulée au comité de développement sanitaire. Mais il y a toujours des centres de santé qui ont été mis en place. Il y a des centres de santé qui ont été mis en place. Il y a des choses qui ont été mis en place. Il y a des millions de personnes qui ont été mis en place.